Salut à tous c'est Lunaris, aujourd'hui le test du booster auto-wit super cap 2 qui a la particularité de ne pas avoir de batterie. Donc les amis si vous suivez ma chaîne vous avez probablement déjà vu plein de tests de booster lithium ion c'est globalement la norme actuellement tous les booster qui étaient avec des batteries au plomb ont été remplacés par des modèles bien plus compacts qui sont avec des batteries lithium ion et qui servent très souvent également de power bank aujourd'hui on est sur un produit qui a l'air similaire de par sa taille et son look mais au final techniquement il n'y a rien à voir j'ai d'ailleurs été très surpris quand auto-wit m'a proposé ce test il s'agit donc d'un booster mais il n'y a pas de batterie à l'intérieur là on est avec un système avec des condensateurs et vous allez voir qu'au final ce système a vraiment des avantages par rapport à une batterie classique lithium ion et il a aussi quelques inconvénients donc au premier abord on peut voir que ça a l'air d'être un power bank tout à fait classique ça ressemble énormément à la concurrence en lithium ion sauf que quand on regarde bien le format est quand même un tout petit peu plus grand que la concurrence à caractéristiques égales là on est sur un produit qui est donné pour pouvoir redémarrer tous les moteurs jusqu'à 7 litres de cylindrée en essence et 4 litres en diesel et logiquement ça a produit jusqu'à 800 ampères en crête lors des démarrages donc le produit un peu volumineux il pèse quand même près d'un kilo et lorsqu'on veut l'utiliser au final c'est pas du tout la même chose qu'avec une power bank lithium ion pour le test je vais utiliser donc ce dispositif sur ma voiture que vous voyez derrière moi il s'agit d'une toute petite voiture c'est une honda beat une k-car japonaise je vais utiliser ça vous allez voir que ma voiture actuellement la batterie est complètement naze et logiquement avec ce booster on va redémarrer sans difficulté que je vous explique un petit peu la procédure ce n'est pas un power bank classique comme vous avez déjà l'habitude de voir sur ma chaîne là ce sont des condensateurs donc la procédure est différente déjà je vais vous montrer que la batterie de ma voiture est complètement déchargée je vais mettre le contact vous avez un tout petit peu d'électricité mais si je regarde le petit truc qui me donne la tension on peut voir qu'on est qu'à 10 volts c'est clairement pas assez pour démarrer si je mets le contact il ne se passe absolument rien on entend juste un relais qui claque donc pour redémarrer la voiture vous avez donc ce booster que vous reliez directement sur votre batterie donc là je vais mettre les polarités on a le tout petit écran qui s'allume et là ça vous indique l'état de charge donc vous avez la tension de la batterie donc là qui est inférieure à 10 volts on est à 98 et la charge qui s'allume donc là je l'avais déjà utilisé tout à l'heure donc il était encore un peu chargé il est à 85% et vous devez attendre que ce soit chargé à 100% bon je vous le passe en accéléré logiquement lorsqu'il est à 0 et que vous le branchez sur une batterie 12 volts comme actuellement il faut environ 3 4 minutes pour qu'il soit chargé à 100% si vous le chargez via une powerbank usb là il vous faudra entre 20 minutes et une demi-heure là on arrive à 99 % voilà donc vous pouvez voir que une fois arrivé à 100% vous avez un petit bip ça vous dit power on il vous suffit ensuite d'appuyer sur le bouton d'allumage juste ici et là vous avez un compte à rebours donc j'ai 10 secondes pour aller mettre ma clé sur le contact là ça bip en continu et vous pouvez voir que donc instantanément ça démarre alors il me reste plus qu'à débrancher le booster donc au final vous avez pu voir que ce produit est parfaitement fonctionnel c'est même bluffant d'efficacité par contre je vous l'avais dit ça ne s'utilise pas vraiment comme un powerbank classique là où la powerbank va vous demander d'être bien chargé et de d'être de vérifier son état de charge fréquemment sinon bah lors d'un éventuel démarrage sans batterie vous risquez d'avoir un dispositif qui ne vous sert à rien là il n'y a pas besoin du tout de vérifier de temps en temps que ce produit soit chargé il suffit de le brancher sur votre batterie et donc ça va emmagasiner le peu d'énergie qui est encore disponible dans votre batterie pour la restituer en un instant et pouvoir démarrer aujourd'hui je l'ai testé sur une voiture de très petite cylindrée c'est un 660 cm3 mais logiquement ça devrait fonctionner exactement de la même façon même sur des très grosses cylindrées donc l'avantage de ce produit c'est clairement bah vous n'avez pas besoin de vérifier la charge et vous vous retrouverez donc jamais sans batterie en plus vous pouvez le recharger donc directement sur votre batterie en 12 volts vous pouvez le recharger également sur votre port allume cigare et pareil ça fonctionne très bien vous avez même la possibilité si jamais votre batterie est vraiment complètement à plat de recharger ce dispositif avec une powerbank en usb donc tout ça ça fait que logiquement quand vous serez vraiment en difficulté et bah ce produit va vous aider maintenant par contre les inconvénients par rapport aux concurrents en lithium-ion bah je voulais dit c'est quand même plus gros c'est plus lourd le prix n'est pas donné parce qu'on arrive à un tarif qui est voisine les 130 euros donc j'ai l'impression que c'est quand même un poil plus onéreux qu'un modèle lithium-ion et le produit ne fait pas powerbank c'est vraiment juste un produit qui vous servira pour redémarrer votre véhicule et à rien d'autre donc voilà tout ce que je pouvais vous apprendre sur ce auto it super je sais plus quoi c'est le super cap 2 sont toujours des noms bizarres chez auto it donc ce produit bien sûr je ne suis absolument pas affilié avec la marque si vous voulez vous le procurer faites comme bon vous semble si vous connaissez d'autres produits avec ce système avec des condensateurs non pas les batteries qui coûterait moins cher ou de meilleure qualité et bien mettez ça dans les commentaires si vous avez des questions les commentaires sont là pour ça et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo vous trouverez un lien si jamais vous voulez vous l'acheter dans la description allez à bientôt pour un nouveau test b à tous